... Bienvenue sur notre antenne pour un journal rimé. Au sommaire, aujourd'hui, plein de joyeux sujets. Le coup de gueule de Beauvau contre les gens qui crient. Le tout nouveau logo de la gendarmerie. Choisir son réfugié, notre dossier spécial. Et puis pour terminer, la météo des centrales. Et on commence avec un avertissement. Les opposants sont priés de surveiller leur décibel. La République exige que tous les opposants, aux lois de surveillance dites de renseignement et la congruité, de bien vouloir se taire ou de parler moins fort, ordre du ministère. Car le bruit du dehors agite un lustre en or au-dessus du bureau du baron de Beauvau. Je constate que tous ceux qui parlent fort et d'ailleurs généralement de façon incongrue, comme s'il y avait une corrélation entre le nombre de décibels qu'on utilise et l'incongruité des propos que l'on tient sur ces sujets, ont été contre toutes les dispositions législatives que nous avons arrêtées. Contre le blocage administratif des sites, contre l'entreprise individuelle terroriste, contre la loi renseignement. Si vous ne voulez pas être ennemis de la France, protester d'un murmure, protester d'un silence, ne vous associez pas aux dangereux crypteurs qui critiquent nos lois pour attiser vos peurs. Comme si toute la stratégie consistait à rendre impossible le travail des services par des mesures législatives opportunes et mieux pouvoir ensuite théoriser qu'il n'y a qu'une seule et unique solution qui consiste à organiser la suspicion autour des musulmans de France de telle sorte à pouvoir les stigmatiser. Mettre dans le même sac, en vrac, la quadrature ou bien le syndicat de la magistrature avec les droites extrêmes et la xénophobie, voilà un procédé qui n'est pas très joli. 90% des dangereux numéristes seraient issus du darknet, algorithme raciste. Le ministre sans tête, technophile incompris. Où est donc Internet que je le crucifie ? Et pendant ce temps-là, la gendarmerie nationale soigne son image. Et oui, c'est une surprise, notre gendarmerie a changé son logo discrètement dans la nuit. Au lieu du bleu drapeau et de la grenade de cerf, c'est un long trait qui tranche et frappe un blanc désert. La flamme n'est plus jaune, mais le tir est sévère. Si la force est humaine, l'arme reste incendiaire. C'est toujours une grenade, simplement stylisée. Lancée sur Rémy Fraisse, elle l'aurait quand même tuée. Unique pays d'Europe où reste autorisée. La grenade explosive garnie de TNT. La France fait la guerre aux dangereux étudiants puis change son logo pour engommer le sang. Et puis le grand sujet de cette rentrée, c'est bien sûr les réfugiés. La France accueillera donc 24 000 réfugiés, à condition bien sûr qu'elle y soit obligée. Ils seront diplômés, propres et catholiques, d'une taille inférieure à la longueur d'un bon public. S'ils pouvaient être bleus, à poids rouges et blancs, ce serait fantastique, c'est rare évidemment. Certains dans l'abjection galopent à l'avant-garde. Refugees welcome, but not in my backyard. Et même dans ma commune, pour aller plus loin, je pose deux sujets et deux conditions. La première, je l'ai dit, c'est qu'on a une limite à notre capacité d'intégration. Ça veut dire que si on fait plus sur les réfugiés politiques, je veux avoir la garantie que dans ma commune, j'aurai moins de migrants économiques cette année. Mais comment reconnaître l'authentique réfugié sans le confondre avec le migrant affamé, c'est le dossier du jour, avec notre invité qui parle sans tabou et va nous éclairer. Experte en toute matière, ex-agent des services, dites-nous comment faire, Candice. L'authentique réfugié d'abord n'existe pas, car si c'était un homme, il serait au combat. Mais enfin, admettons que tous ces déserteurs aient le droit et aussi quelquefois d'avoir peur. Nous devons les aider à être courageux, nous devons les aider à retourner chez eux. La seule solution, celle que nous pratiquons, leur faire subir le froid, la faim, la dépression, les accuser de vol, de viol, de tous les vices. Et si ça ne suffit pas, envoyez la police, rasez les campements, bouclez les centres-villes, refusez massivement les demandes d'asile. Oui, la France est en train de devenir un grand pays, en s'inspirant enfin de l'exemple de la Hongrie. Des informeurs tant maires, ne soyons pas complices. Merci de vos lumières, Candice. Le pays des droits de l'homme n'a pas bien précisé les conditions requises pour prétendre à cette qualité. C'est une vaste question qui doit être posée. Pour être mis en France, faut-il être français ? Info de dernière minute, le référendum du premier secrétaire fait l'unanimité. La droite socialiste veut faire un grand sondage, pour ou contre des listes d'union dans le naufrage. Le bon peuple voterait sur la place du marché, lui offrirait son mail et lui baiserait les pieds. Sans transition, on passe à la météo nucléaire. Des faillances à Civo sur le réacteur 2, c'est une panne de pompe repartie depuis peu. Des faillances à Chinon sur le réacteur 1, mais que s'est-il passé ? Ça, nous n'en saurons rien. Des faillances au Crua sur le réacteur 3, signal intempestif déclenché comme ça, problème électronique sur Fessenheim 1, une carte à changer, en détail, 3 fois rien. Plan d'urgence interne à Flamanville 2, on a eu de la veine, c'était de la fumée sans feu pendant une maintenance. Sur le circuit des eaux usées, c'est une résistance qui n'a pas résisté. À nouveau Flamanville, mais sur l'unité 1, une panne de turbine, un arrêt anodin. Des faillances à Paluel sur le réacteur 1, à nouveau la turbine, et sinon tout va bien. Merci de votre attention et souhaitons-nous bonne chance. On se retrouve bientôt pour de nouvelles défaillances. Sous-titrage Société Radio-Canada